salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et asus abidjan pour vous présenter un nouveau tuto dans ce tuto que nous allons voir aujourd'hui nous allons découvrir trois secrets dans google que tu ne connais pas voilà comme j'aime si bien les dit que le koulibaly ne connaissent pas parce que j'aime bien les fatiguer le koulibaly voilà et c'est vraiment des secrets que sont sur google qu'on utilise assez souvent ce navigateur mais il ya tellement de secrets dans ce navigateur là que je vais vous montrer trois secrets aujourd'hui et c'est vraiment très 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 important vous allez voir donc si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto voilà c'est toi aussi tu es du genre à utiliser comme on dirait à utiliser google le navigateur google google chrome tu dois savoir qu'il ya des petits secrets qui sont cachés dans ce navigateur là qui vont te permettre d'avoir une expérience assez assez original en fait normalement c'est secret la passe aussi bien sur téléphone que sur navigateur mais les plus conseillé navigateur pour une expérience plus rentable il est plus conseillé d'utiliser le navigateur mais ici nous allons utiliser le téléphone et vous allez voir que ça passe aussi donc déjà vous allez vous rendre dans google chrome voilà on voit bien si google chrome on va rentrer dedans voilà donc c'est des petits codes que vous allez rentrer et vous allez voir que il y aura des petits trucs qui sont cachés à l'intérieur est ce que tu savais que pour le premier secret lorsque tu viens dans google avec le navigateur google chrome que tu écris pac man pac man tu tombes directement sur le jeu le jeu de pac man qu'on reconnaisse tous un ancien jeu pour les anciens un peu et tu as cette possibilité là de même jouer le jeu vous allez voir quand j'appuie sur play on voit que j'ai cette possibilité c'est parti c'est parti C'est parti ! Vous pouvez voir, vous avez la possibilité de jouer le jeu de Pac-Man pour ceux qui veulent perdre un peu de temps. Il suffit tout simplement d'écrire Pac-Man dans la barre des recherches ici. Et vous avez le jeu que vous pouvez lancer directement en appuyant sur le bouton Play. Voilà, donc là c'est la première astuce. Voilà, pour la deuxième astuce, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez venir écrire Google Space dans la barre des recherches. Google Space ici comme ça. Et vous allez appuyer sur ce premier lien là. Vous voyez, le premier lien qu'est là, la Google Space, vous allez appuyer dessus. Et vous voyez que vous avez un Google qui change automatiquement, qui va de droite à gauche. Et vous pouvez fermer votre recherche, même si il vient ici, info est assez habillant. Vous voyez, tout est mélangé. Et j'appuie sur recherche. Tout est vraiment mélangé, comme vous pouvez le voir. Tout est vraiment mélangé. Donc vous avez ce Google laquelle là, vous pouvez même prendre ça, jeter ici, revient ici. Tout est vraiment mélangé. Donc si vous voulez vraiment faire une face à vos amis, c'est vraiment le site qu'il faut. Vous voyez, vous pouvez même défiler ici, prendre ça, pour mettre à gauche, jeter ça ici. Donc c'est un truc où vous pouvez vraiment faire une face à vos amis. Maintenant, on va revenir en arrière. Et pour ceux qui veulent avoir tous les tutos, tous les secrets sur le Google, vous allez venir entrer tout simplement, Elgo Gym. Vous pouvez le voir ici. Elgo Gym ici, ça va vous donner tous les petits secrets que vous pouvez avoir. Voilà. Si vous voulez faire une recherche sous-marine ici. Normalement, c'est sur les ordinateurs, ça passe bien. Vous voyez, le Office Pass, le Google, il change un peu et tout. Ça, c'est une première astuce. Il y a le track snob qu'il y a. Vous pouvez jouer des jeux en ligne directement. Voilà. Il y a ce petit dinosaure là, pour ceux que je vous rappelle. Ce petit dinosaure là. Activez le robot si je veux. Boîte activée. Et vous pouvez jouer directement. Vous voyez, vous avez cette possibilité là, de jouer le jeu directement. Pas besoin d'attendre que la connexion se coupe. Pour ceux qui veulent perdre du temps. Voilà. Juste après cette partie là, je vais vous montrer la dernière astuce. Je suis quand même bon les gars. J'ai activé le robot en fait. Je n'avais même pas remarqué que c'était le robot qui jouait. Bon, bref. Et aussi, vous voyez, il y a plusieurs... Il y a plusieurs d'autres astuces. Si vous voulez afficher Google Mario. Voilà. Google en Mario comme ça. Voilà. Vous pouvez prendre ici. Ici, ici, ici et tout. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ces petits tutos de Google vous ont plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.